Et la perfection, aujourd'hui on va parler décoloration et surtout l'application de la décoloration Donc je vais vous faire une démonstration dans cette vidéo, c'est parti ! Donc d'abord ce que j'ai fait, j'ai appliqué sur mes cheveux, donc pendant toute la nuit, mais vous pouvez le faire 2h avant si vous n'avez pas le temps bien sûr De l'huile de coco, donc de mes racines à mes pointes Le tout englobé dans un magnifique petit bonnet à Amsterdam Et dans du cellophane pour regarder la chaleur Pour que l'huile de coco pénètre bien dans mes pointes, dans mes cheveux et fait son job Une décoloration s'effectue sur cheveux gras pour ne pas abîmer le cuir chevelu Donc pas la peine de vous laver avant et surtout si vous faites la technique de l'huile de coco Mettez directement la décoloration sur l'huile On le dit jamais assez, mais franchement faites la mèche test Pour savoir le temps de peau, si vous êtes allergique Et ce que ça va rendre finalement au bout de quelques minutes de décoloration Idem lorsque vous faites des décolorations, mais ça on en reparlera dans un autre sujet Après une décoloration, faites des soins, des soins et encore des soins Parce que votre cheveu a été agressé et il faut le protéger, le nourrir, l'aimer tout simplement Et dernier conseil que je peux vous donner avant de faire la démonstration Prenez des produits de grossistes et pas des produits qu'on achète tout près en supermarché Parce que c'est de la doux Ensuite, avant la décoloration, il y a la préparation Ne pensez pas que pouf d'un coup vous allez devenir décoloré Il faut tout préparer, déjà des gants Parce que oui mes cocottes, ça attaque Et autant pour les colorations semi-permanentes, vous pouvez négliger et encore Mais pour la décoloration, les gants sont primordiales Si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez mettre vos mains dans un sac plastique En tout cas celle qui va prendre le pinceau et décolorer Parce que sinon je ne garantis pas l'état de vos mains De même pour les habits, mettez des vêtements ou le super technique So sexy du sac poubelle qui est peut-être très moche Mais qui m'a sauvé pas mal de fois ma vie Ensuite, applique généreusement de la crème sur le pourtour du visage Le cou, limite les épaules si malheureusement tu as un petit t-shirt Mais je vous conseille encore une fois de mettre des gros trucs moches Qui ne vous servent plus mais qui vont bien protéger votre peau Se menir bien évidemment d'une montre pour voir le temps de pose Que tu auras déterminé grâce à la messe test Bien sûr, bravo ! Et ensuite tu es prêt pour faire ton petit mélange Alors pour moi, j'ai subi tout simplement ce qu'il y avait écrit sur le mode d'emploi C'était une dose de ça contre deux doses de ça Donc j'ai utilisé un shooter que je ne me servais plus Et il m'a fallu au moins trois shooters pour faire l'entièreté de ma tête Mes cheveux arrivent au niveau de la naissance de mes seins Donc forcément j'ai une chevelure assez conséquente Et pas hyper fine Donc du coup il m'a fallu beaucoup de produits Et puis franchement, on veut être sûr qu'il y en a partout Donc on ne les une pas sur la quantité Donc j'ai commencé à déposer le produit sur mes pointes et mes longueurs Donc à 2 cm de mes racines J'ai attendu environ une demi-heure avant d'attaquer mes racines Et j'ai laissé poser tout ça J'ai même pas mis de cellophane Il faut savoir que normalement la chaleur active le produit Donc moins tu l'as sur la tête, mieux c'est Mais finalement j'avais un jaune pisseux, comme dit Clément, qui me convenait Et je me suis dit qu'avec la coloration par-dessus, ça irait Voilà, bien C'est bon C'est bon De reforms J'ai dit que le asthma C'est bon Je dois SKEgr J'ai jamais Je vais maintenant que j'ai homogénéisé au maximum je vais aller prendre ma douche et ensuite même de l'huile de coco dessus pour vraiment bien apprécier mon cheveu qu'il soit pas trop abîmé et demain je ferai la coloration rose donc voilà ce que ça donne une fois sec c'est quand même plutôt blond plutôt ouais rousse, blond vénitien comme on dit finalement j'ai pas besoin de refaire une deuxième décoloration je pense que je vais laisser comme ça et j'espère que le rose tiendra bien de toute façon je vais tester s'il y a une petite mèche à l'intérieur des différents roses pour voir lequel je vais garder et l'effet que ça donne sur mes cheveux et finalement franchement ils sont pas du tout abîmés par rapport à l'état qu'il y avait avant donc l'huile de coco c'est juste génial donc si tu souhaites décolorer entièrement ta tête, n'enchaîne pas de décoloration en même temps, il faut savoir qu'il faut attendre au moins 15 jours voire un mois pour redécolorer une nouvelle fois si tu veux pas abîmer trop ton cheveu sinon tu vas le rendre élastique poreux complètement foutu et une seule solution sera de couper tout ça donc pour ma part je suis restée sur ce jaune pisseux comme dit Clément puisque j'allais par la suite colorier 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 mes cheveux avec un rose assez fuchsia assez foncé donc sur une base jaune ça passait mais après si vous souhaitez faire par exemple un beau blond il va falloir recolorer votre chevelure pour uniformiser tout voire utiliser la tonnerre si vous voulez faire ensuite une coloration comme du bleu ou du pastel alors la décoloration n'est pas un acte anodin il détruit, bousille, endommage énormément les cheveux surtout si c'est mal fait donc je vous conseille fortement d'aller voir un professionnel pour en tout cas votre première décoloration d'autant que plus les cheveux sont fins plus ils vont souffrir donc ne faites pas n'importe quoi et si vous voulez vraiment pas voir un coiffeur demandez à des copines expérimentées demandez à des youtubeuses envoyez des messages des commentaires et je vous répondrai avec plaisir donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider à tenter la décoloration à la maison franchement je t'en supplie ne le fais pas si tu le sens pas moi j'avoue que sur le coup je l'ai fait mais ça a marché heureusement mais au départ je n'étais pas très très fière et comme je savais que j'allais colorer ah mais j'ai trop du mal avec ce mot comme je savais que j'allais colorer par la suite mes cheveux je me suis dit allez on y va de toute façon on est en plein été je couperai tout si besoin est mais si tu tiens tes cheveux fais gaffe donc par la suite il faut bien sûr entretenir ta chevelure continuer des soins des soins des soins je vous dirai dans une prochaine vidéo ce que je fais pour mes cheveux en attendant n'hésitez pas à liker à commenter et à partager et je vous fais des gros bisous bye alors par la suite bien sûr il faut enchaîner par la suite bien sûr il faut enchaîner les soins donc je vous le dirai dans le prochain épisode je vous le dirai dans le prochain épisode je vous le disais